Salut les gars c'est Vendidon j'espère que vous allez bien alors les gars aujourd'hui on se retrouve pour ma première TNA bomb les gars sur ADVANCEED WARFA MA DIN TOTON les gars donc aujourd'hui je vous présente un gameplay en ADVANTAGE ! c'est un gameplay qui s'est super bien passé pour ma part j'ai entamé le début de partie bien évidemment je jouais le rôle du mec qui kill en fait qui joue pas trop l'objectif j'ai laissé ça au gars de ma team c'est pour ça aujourd'hui qu'on va parler un petit peu de conseils pour augmenter vos chances de faire une DNA ça sera pas plus facile forcément parce qu'il faut quand même avoir plusieurs circonstances je vais en revenir plus tard donc aujourd'hui je suis super fier on approche les 28000 abonnés les gars et je devais tonton il s'est devait de vous claquer ce putain de DNA c'était obligé de la faire franchement c'est chaud patate sur ps4 le niveau est hardcore c'est gros gros niveau et c'est vraiment pas facile alors je vous parle je suis prestige 5 niveau 40 alors je parle j'ai fait là où je fais le commentari je peux vous garantir un truc c'est galère j'ai joué presque 5-6 jours non-stop casino stop et une petite coupure mais j'ai joué quand même pas mal parce que je me devais de faire ce dernier jour c'était un défi que je m'étais lancé je me suis dit ouais pourquoi pas la faire il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a fait la team rage la fait déjà je suis content parce que je suis fier je fais partie de cette team déjà et pro ggae qui en ont fait déjà deux je crois ensemble et je voulais faire partie de des premiers à faire une dna sur ps4 surtout parce que sur ps4 il me semble que je suis le deuxième youtubeur à faire avoir fait une dna sur ps4 ça fait plaisir quand on imagine que ben quand des joueurs comme gothagam se lever 12 des gros gros youtubeur c'est pas tonio 25 grouni 7 des élans youtubeurs qui n'ont pas fait dna encore ça fait plaisir de voir qu'un jeu de la veille comme moi 34 ans les gars tonton bandidos il est là il représente il n'est pas mort tout le monde l'intéresse au ghost mais il est là ce rat 27 voir fort tonton moi je vous le dis c'est mon année ça fait plaisir un gros remerciement au gars de ma team là je joue avec ma team de coeur maintenant ma famille en fait c'est pas ma team père c'est pas la non yura c'est ma team ocb c'est ma team de coeur c'est mes amis d'enfance c'est mes amis que je connais depuis très très longtemps et ils sont tous mis à fond avec moi pour je dirais ils ont pas âgé il savait très bien que je jouais pas l'objectif dans chaque partie parce qu'ils savent très bien que voilà je suis sur youtube et que j'avais envie de faire une dna pour mes abonnés et c'est un propre défiant vers moi aussi ils ont été tous franchement ils ont tous fait partie de mon défi donc je les remercie tous ceux qui étaient dans l'équipe ocb darkraine ocb rico ocb sly ocb dingo franchement voilà ça fait plaisir ils ont joué le jeu alors on va passer au petit tuto explication tout simple vous allez dans n'importe quel mode de jeu quand j'ai n'importe quel c'est vague c'est à dire hardpoint avantage et domination ou gare terrestre domination pareil et en fait vous fixez un objectif c'est à dire de bloquer une base enfin un drapeau ou une base mais en fait c'est de bloquer un petit peu le spawn c'est pas forcément comment dire c'est ce qu'une dna en full rush solo vous en verrez pas je vous dis peut-être dans six mois peut-être mais là actuellement alors je vous parle c'est hyper chaud de faire 30 kg à l'arme c'est du très 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 c'est hyper dur il ya toujours une mauvaise respawn un mec qui sauve qui vous fait un jump décalé qui fait un 360 one again bispo fly et qui vous met une shot voilà ça on envoie tout le temps des kangourous il en a partout dans la vince pour phare donc en même temps vous allez voir une dna aussi une chose pas du tout donc voilà et ça fait plaisir donc voilà la stratégie j'ai passé voyez sur la carte il ya un joueur qui est juste derrière moi enfin là il va être devant moi mais après il va se passer derrière moi pour éviter que je me fasse prendre au spawn derrière j'ai passé deux joueurs fait qu'ils se sont mis tout seul après au niveau de la plateforme plus deux joueurs qui ont bloqué la ruelle de gauche sur cette main donc le spawn en fait adverse c'est sorte de la grotte par les trois sorties de la grotte donc forcément si vous restez vous tenez chacun de vos positions et c'est là où je fais un gros gg à ma team c'est parce qu'ils ont vraiment tenu les positions il ya eu de la communication j'ai pas pu enregistrer la conversation je suis un peu j'ai un peu dégoûté parce que vous aurez vu un tonton baliseau ce qui se chier dessus quand j'étais à 25 parce qu'il voulait absolument réussir le défi j'avais le coeur quitte et un truc de ouf j'espère que prochainement on en fera beaucoup plus dna là c'était la première donc c'est normal je suis content je suis hyper heureux j'espère vous allez faire péter les likes les gars parce qu'il faut que cette vidéo elle claque sa mère voilà ça fait plaisir je me suis fait chier pendant cinq jours à faire du call of du call of du call of du call of pour vous faire la dna pour mes abonnés j'espère que à tous les abonnés des autres chaînes communautaires qui verront cette vidéo ben j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne si vous aimez un peu mon délire bon mon accent l'homme franchement voilà donc ça fait hyper plaisir et pour revenir au tuto donc jouer en équipe jouer sur un mode de jeu objectif bloquer l'objectif avec votre équipe et surtout bah une petite précision le plus la plus efficace de modifier de jouer un lit drone et de modifier le drone c'est à dire le maître pour ceux qui ne savent pas vous allez sur votre drone votre score strike et au fait triant vous avez la possibilité de rajouter trois accessoires de le modifier en fait qu'ils soient beaucoup plus comment dire avec son amélioré modifier en fait et nous en fait on a tous décidé de se mettre à 6 et de mettre le balayage beaucoup plus rapide c'est à dire que en fait on voit beaucoup mieux les les personnes plus rapidement il n'y a pas de temps de latence en fait entre les quatre là on le voit normalement il est pas ce rapide non même pas ça dépend parce qu'en fait que ça dépend quand c'est que les gars de ma team mettait le droit en fait donc on a choisi rapidité du drone détection de menace c'est à dire on voit les bonhommes à travers les surfaces on les voit en rouge et on a choisi soutien aussi au cas où si on meurt ben la série arrive quand même donc c'est c'est un bon point voilà j'étais à 26 là je vous garantis j'avais le coeur et là je me suis dit tonton il faut la faire pour mes abonnés et pour mon défiance je voulais absolument claquer une malgré la façon de jouer certes je restais beaucoup dans cette partie de la map mais comme je vous dis en rush ce n'est pas possible pour le moment je dis bien pour le moment le jeu vient de sortir c'est assez difficile voilà les gars dm à claquer elle est là tonton faites péter les likes pour tonton et les commentaires je veux tout lire je vais lire tous vos commentaires ça fait plaise bon adn les gars en français vert tu as goûter mon adn moi je fais goûter mon adn les gars à siga de siga du jeu ça fait plaisir franchement voilà voile la fumée reste pas très très longtemps d'ici peu assez vite quand même je vais enchaîner un tout j'ai faire 40 gunstreak d'ailleurs il ya même deux joueurs qui vont carrément s'arrêter de jouer vous allez voir dans la grotte là je vais faire un petit point de qu'il dans la grotte et face pour qu'ils n'ont mais c'est puisque je suis rentré dans leur spawn qu'on va dire il ya quand même deux joueurs vous allez voir ils sont arrêtés complètement parce qu'ils ont dit genre mais qu'est ce que c'est ce truc on n'a jamais vu certes il n'a pas beaucoup du tout sur sur le réseau je pense qu'il n'y a pas des dna qui claque comme dans mw3 ou modern warfare 2 on n'en voit pas beaucoup donc ça fait plaisir mais galati m était super content en tout cas vous mes abonnés j'espère que vous serez super super content j'aurais pu faire une série beaucoup plus grande et j'ai fait le coup en fait je suis sorti j'étais euphorique j'étais content je me suis dit allez voilà c'est tellement plaisir c'est un bonheur franchement au début quand on claque la première délai c'est comme quand j'ai claqué ma première à mwb ou la première nucléaire c'est le stress total voilà petit coup de style ma série en tout cas j'espère vous proposer prochainement d'autres dna je pense que la tâche va être très très difficile ça fait plaisir comme je disais de voir je suis pas pour moi c'est un défi temps tonton est là 34 ans il est pas mort il a encore des réflexes ça fait plaisir de faire un défi comme ça je sais qu'il ya beaucoup de youtube heures qui vont sortir des dna prochainement c'est sûr parce que bon il va y arriver à les faire quand même mais en tout cas j'espère que ce gameplay vous plaira parce que c'est quand même je t'ai dit c'est une fierté je me suis donné l'objectif de la faire je suis un chef de team et je me suis dit voilà c'est moi le premier à le faire sur ps4 et ça fait plaisir une grosse dédicace à un gars de ma team c'est au cb jordan aussi qu'il a fait sur ps3 voilà on a joué l'objectif j'ai récupéré la base à la fin j'ai fini sur un score de 40 pour un ratio de 40 les gars avec la victoire en poche bien sûr donc un max de like comme je le répète toujours avec des commentaires ça fait plaisir à tonton on va voir de suite la petite un petit résumé final 41 40 pour un ça fait place un petit 42 ratio sont modernes sur un devant de sa devoir fort c'est on a tous des ratios pt sur jeu donc ça fait un peu plaisir de faire du 40 pour eux donc on va voir là la petite le petit résumé allez allez à moi voilà petit 40 ma meilleure série de kills 64 en partie j'ai fait 64 maxi en soutien je parle non létal sans score strict voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars n'oubliez pas de faire un petit tour sur les vidéos précédentes tuto avoir une bonne classe aux snipers et comment expé rapidement sur avance et devoir phare sur ce je vous dis n'oubliez pas de me suivre sur twitter et facebook c'est très important sur ce je vous dis passe une bonne semaine pour michel à tous et ciao les gars